... Notre star, René Guitard, qui va parler de caries exactes attributs et caries exactes contractus. Voilà, René. Merci. Alors donc, j'annonce tout de suite qu'après, à la fin de l'exposé, je vous parlerai deux minutes d'un volume d'articles que nous avons fabriqués à plusieurs, collectivement, des articles qui sont offerts à André, en hommage pour ses 75 ans qui ont déjà eu lieu. Et donc, je vous présenterai ça après mon exposé. Donc, ne partez pas tout de suite. Alors, le but de l'exposé, c'est donc de... Je n'ai pas voulu faire un exposé général sur les caries exactes que vous avez souvent entendus dans ma bouche, mais faire quelque chose de... un point technique nouveau, qui est la description des caries exactes absolus et caries exactes contractus. Donc, rapidement rappeler ce que c'est qu'un caries exactes, et après poser le problème en question. Donc, je me place dans la catégorie des catégories 4. Et dans cette catégorie, je considère un carré de fonteur, S, T, U, V, qui vont de A, B, X et Y ici, et une transformation naturelle ici que j'appelle Phi. Voilà. Alors, ce sont ces quintettes, ou deux squares, ou carrés deux-dimensionnels, que je considère. Et, alors, je vous donne une définition extrêmement synthétique de ce que ça veut dire que le carré est exact. Donc, c'est la définition qu'on pourrait appeler transcendante, si on emploie la terminologie de Jean, c'est-à-dire la définition qui passe par l'usage explicite des distributeurs. Donc, quand vous avez cette situation-là, vous en déduisez associé au functeur T, ici, un distributeur Psi T, qui est adjoint à droite à T. Ici, vous avez le distributeur associé à Phi A, B. Ici, le Psi U. Et ici, le Psi S. Alors, Psi T est adjoint à droite à T. Et Psi U adjoint à droite à U. Par conséquent, à cette cellule, on associe une cellule ici, entre ce composé, alors là, il n'y a pas de... Entre ce composé et celui-ci. Donc, il y a une cellule ici, que j'appelle Phi indice R. Alors, on va dire les choses très rapidement. Je dis que Phi, ceci est exact. C'est dans ma première définition. Si et seulement si, donc, la transformation Phi R, qui est une transformation naturelle entre distributeurs, est un isomorphisme. Voilà. on va avoir des définitions très différentes. Ce qui fait l'intérêt des caractéristiques, c'est leur ubiquité, c'est-à-dire le fait qu'on puisse avoir 3, 4, 5, 6 définitions ou caractérisations très différentes. Et celle-ci, c'est celle qui permet d'aller au plus vite à une première approche. Alors, exemple. Ceci, l'intérêt des caractéristiques, c'est qu'il y a beaucoup d'exemples. Alors, on se doute qu'il y a beaucoup d'exemples à partir du moment où on le dit sous forme distributeur, évidemment. Mais, néanmoins, comme on peut, par ailleurs, tâter des caractéristiques de manière non transcendante, c'est-à-dire de manière élémentaire, par des propriétés diagrammatiques qui ne font pas intervenir les distributeurs, et qui se passent dans les deux catégories 4, toutes seules, toutes nues, si vous voulez, du coup, les exemples, à ce moment-là, prennent du relief. Alors, premièrement, si vous prenez un foncteur U, comme ceci, et puis ici, l'égalité, l'identité, et ici, l'identité. En dire que ceci est exact, ça veut exactement dire que le foncteur U est pleinement fidèle. C'est une notion utile aux catégoriciens. Il y a beaucoup d'exemples, je ne vais pas tous les donner, je vais me donner surtout ceux que je vais retravailler après dans le problème que je vais étudier. Alors, deuxième exemple très important, prenez un carré de ce type, un foncteur U ici, un foncteur F ici, et ici, une cellule que je note état. Ce carré est exact, veut exactement dire que F est adjoint à gauche à U avec état. Et un epsilon qui va venir après. Ou bien, si au contraire, vous partez de U et que vous mettez ici F, et ici, vous avez cette fois la co-unité epsilon, et bien, dire que c'est exact, et ça revient à dire à nouveau l'adjonction, mais cette fois-ci, en quelque sorte, on est parti dans l'autre sens, à partir du... On peut donc partir soit du état, soit du epsilon, et avoir l'un c'est, avoir l'autre. Je ne demande pas les deux conditions. Donc, les adjonctions, les foncteurs pleinement fidèles. Il y a beaucoup d'autres exemples. Je vais en donner encore deux pour l'instant. un carré coma. C'est-à-dire, si je parle de deux foncteurs pleinement fidèles et si je fais le carré coma, c'est-à-dire la chose universelle qui est ici, associée, bâtie sur UV, et bien, un carré coma est exact. Toujours. D'ailleurs, je ne vais pas le noter au tableau, mais les carrés co-comma aussi sont exacts. Et puis, pour terminer, voilà, un exemple qui m'intéresse. Si je prends un fondcteur F, comme ça, ce carré est toujours exact. C'est banal, c'est évident, mais ça sert. Alors, je crois que je vais m'arrêter là pour les exemples. Maintenant, je pose mon problème. Mon problème, c'est si je pars d'un carré exact. Donc, je ne vais pas vous expliquer aujourd'hui à quoi ça sert. Ça sert à la composition des distributeurs. On peut les expliquer à partir des distributeurs comme j'ai fait là, mais dans l'autre sens, si on ne dispose pas des distributeurs et qu'on veut composer les spans, on peut les composer en mettant justement des carrés exacts entre guillemets abstraits ou définis de manière élémentaire et du coup, on retrouve une description de la catégorie des distributeurs. ça sert aussi en théorie de la forme. C'est une des applications importantes. Chaque théorie. Mais ce n'est pas l'objet de l'exposé aujourd'hui. La question que je me pose aujourd'hui, c'est la suivante. Si je prends un carré qui est comme ça, qui est exact, et si je lui applique un foncteur puissance i, si i est d'une catégorie. Donc si je regarde à partir du carré phi qui est là-bas, je regarde a puissance i, y puissance i, enfin, tout va dans le même sens, bien sûr, x puissance i, b puissance i, là, je mets tout à la puissance i, quoi, les foncteurs, les fonctions naturelles. La transformation ici, je vais la noter phi puissance i, les foncteurs aussi. Donc j'appelle ça une exponentielle d'un carré. La question que je me pose, c'est, si ce carré est exact, et si il est une catégorie que je me donne, est-ce que ce carré est exact ? En général, non. Vous pourrez essayer de préciser ce qu'il en est là. Et puis, question encore plus générale, au lieu de prendre ce foncteur-là, je me donne grand phi de 4 dans 4 à deux foncteurs. Alors, et j'applique grand phi au carré. Donc cette fois-ci, c'est grand phi A, grand phi Y, grand phi X, grand phi B. Même chose, là j'ai une transformation que je vais noter comme grand phi de phi. Je me pose la même question, je pars d'un carré là-bas, je vais le répliquer et je me demande si c'est exact. Alors, définition, si je pars d'un carré phi et si quel que soit grand i, phi n'est pas supposé exact au départ, c'est un carré, mais je demande que quel que soit grand i, ce carré-là soit exact. Alors, à ce moment-là, le carré phi lui-même, donc si quel que soit grand i, celui-ci est exact, alors le carré phi, je pars, est dit contractible, enfin exact contractible, contractible, en anglais c'est contractible, contractible, en français c'est contractile, il est dit contractible, exact, ça se fait à mener en anglais. Donc, on demande que pour tout i, quand j'élève à la puissance i, le carré soit exact. ça c'est l'étarrêt contractible, exact. Et puis, là c'est encore plus général, c'est-à-dire, ce que je demande maintenant ici, c'est quel que soit phi, quel que soit phi, je demande que ce carré-là soit exact. Alors, dans ce cas-là, le carré phi est dit absolument exact. Un coup, j'ai dit en anglais pour en français. absolument exact. Donc, le but de l'exposé c'est d'abord de constater que ça existe, des carrés qui sont contractibles, exacts, ou même absolument exacts, et puis de les caractériser, et de donner des exemples. Encore un petit exemple, excusez-moi, qui m'intéresse, de carré exact. c'est l'exemple qui part du travail de Robert Paré sur les limites absolues. Alors, quand on a une limite absolue dans une catégorie, disons, une limite inductive absolue, un diagramme dans une catégorie est une limite inductive absolue, c'est la définition de Paré. si, quand je lui applique un foncteur de but de cette catégorie et vers n'importe où, ça fait encore une limite inductive. Donc, cette limite inductive est préservée par l'application de tout foncteur. Alors, Paré les a caractérisés diagrammatiquement, avec des conditions de zigzag assez jolies. Et puis, en fait, ce qu'on peut constater, moi j'ai constaté ça à un moment donné, c'est pas difficile, c'est immédiat, c'est que si vous prenez un diagramme comme ça, que vous avez une catégorie A dans une catégorie X, un diagramme S, et ici vous mettez l'identité, et ici vous prenez V, un objet, un constat constant sur un objet, et ici une transformation phi. Donc là, vous prenez ici un diagramme de base, le prenant S comme base, et ce met V, un cône inductif, voilà. Et bien, en fait, ceci, enfin, V est une limite inductive absolue de S exactement si ce carré est exact. Ce carré est exact signifie que c'est une limite, donc, co-limite, si vous voulez, co-limite absolue. Bon. Alors, vous voyez, dans l'exposé, il va vous aborder à deux endroits parce que des co-limites absolues correspondent à des carrés exacts. Maintenant, je viens de vous définir les carrés exacts absolus. Donc, on peut se demander quand j'ai une co-limite absolue à définir un carré exact, il se posait la question est-ce que ce carré exact est absolu ? C'est-à-dire, est-ce qu'on a affaire à ce qu'on pourrait appeler une co-limite absolument absolue ? Elle est absolue au sens paré parce qu'elle est préservée par les fondateurs qui partent de X et puis elle est absolue au sens de l'absolu pour les carrés parce que ce diagramme qui est exact est préservé par n'importe quelle deux fondateurs. Donc, est-ce que les co-limites absolument absolues, ça existe ? Réponse, oui. Mais, par exemple, on a des co-limites absolues qui ne sont pas absolument. Exemple, on aura le temps de le voir, les co-noyaux, les co-noyaux absolus ne sont jamais absolument absolus. Bon, voilà, donc la question de l'exposé, c'est ça, on va essayer de voir un peu comment on caractérise les carrés contractibles exacts et les carrés absolument exacts. Je vais maintenant plutôt travailler avec la projection. Donc, dans le premier paragraphe, je rappelle les outils de base dans les calculs, c'est-à-dire la notion d'adjonction de carrés comma de distributeurs et de carrés exacts et c'est à peu près ce que je vais vous montrer à deux exceptions que je vais vous préciser maintenant. qui sont, alors, une petite notion de plus. Alors d'abord, cette flèche phi-R que j'ai introduite pour définir l'exactitude en termes de renversement de phi, cette flèche phi-R, elle vient évidemment d'une sorte d'existence d'adjoint, on l'a vu, et elle s'expliquerait en un mot de la manière suivante que je vais vous montrer maintenant. voilà, vous voyez ici, si vous avez phi au milieu, alors vous avez phi au milieu, et puis ici, vous avez le état, vous supposez que S a un adjoint, donc vous avez un état ici, qui est d'ailleurs un carré exact, mais peu importe, et ici, vous avez un epsilon, ou bien vous supposez, ça c'est de supposer que S et R ont des adjoints à gauche, et si vous supposez, alors c'est pas ce qu'on fait dans les distributeurs, parce qu'il n'y a pas forcément d'adjoint à gauche au foncteur, dans les distributeurs, on travaille de l'autre côté, on suppose qu'il y a des adjoints à droite, donc qu'on peut mettre ces carrés ici, qui en plus sont exacts. Alors maintenant, je parle ici d'un carré quelconque, mais quand je prends ici un carré quelconque, si je compose comme ça, ça me fait un nouveau carré, ça implique une transformation actuelle si vous voulez, de ce composé vers ce composé, que je pourrais écrire en carré. Et j'appelle ça le renversement, ou la, comment je l'appelle ça ? Que c'est-à-dire que j'envoie je n'ai plus la «reversion » en anglais, mais en français, « renversement ». Donc la réversion de Phi, alors si je fais comme ça, à gauche. Donc je noterais ça, Phi indice L en haut. Et si j'étais ça, je vais obtenir le Phi R. Supposant que S et V ont un adjoint à gauche ou T. Voilà, c'est ça. Si on suppose que S ou qui ont des adjoints à gauche ici ou à droite ici, on peut faire ça. L'avantage des distributeurs, c'est que justement on peut le faire toujours à droite, de manière virtuelle, en se servant du distributeur adjoint. Mais, quand j'ai un carré Phi, donc son renversement à droite ou à gauche existe, si les adjoints importants n'ont existent. je le présente sous cette forme parce que là, on voit mieux que tout ça se fait mieux aussi bien dans n'importe quelle deux catégories d'un renversement. Et donc là, si vous voulez, je vais... Par exemple, regardez la petite formule qui est ici. Vous pourriez réfléchir, petit exercice. si vous prenez une adjonction donnée par un carré Eta et vous le renversez deux fois à gauche, vous obtenez l'Epsilon. Et si vous prenez l'Epsilon et vous le renversez deux fois à droite, vous obtenez l'Eta. Donc, en fait, on peut faire du renversement à partir du moment où on se donne les renversements des carrés Eta et Epsilon eux-mêmes puisque ça représente pas de jonction. C'est un petit détail pour la mise en place un peu plus formelle au niveau des deux catégories ou catégories doubles si un jour on veut le faire. Maintenant, l'écart est coma et éco-coma. Quel coma ? Je ne vais pas m'en servir. Les comas, vous connaissez. Voilà. Ça a été introduit. Alors, moi j'ai lu, peut-être on pourra me confirmer, j'ai lu que les carré-comas ont été proposés systématiquement à l'usage dans un article de John Gray mais que ça avait été introduit avant par l'Ovir. Je ne sais pas si c'est exact. C'est dans la thèse même de l'Ovir ? Oui. C'est dans sa thèse. Bon. Je n'ai pas eu le temps de vérifier ça. Alors, maintenant, je vais introduire un petit calcul tout élémentaire que j'appelle le roof attic and ceiling. Le toit, le grenier et le plafond. Je pars d'un span. Vous voyez, ici, regardez, j'ai deux frontières S et T de même source A. Donc, un span entre X et Y. Et je définis le roof, le toit, comme le truc universel qui est comme ça. D'où ma petite question hier dans l'exposé d'Albert. Je pars d'un span, vous vous faites compte, ça pourrait être un X plus long, mais là, c'est un span. Et je considère le truc universel, ici, avec une cellule beta, ici, une cellule gamma, ici. J'appelle ça le toit. Ce V, j'appelle ça le toit du span. Et toutes les flèches qui rentrent, toutes les flèches, tous les frontières qui rentrent dans le toit, j'appelle ça les éléments du grenier. Parce que ça se place entre le toit et le plafond qui est donné, lui, par l'identité. Parce que parmi ces cellules, ici, parmi ces cellules, oui, ça, c'est l'universel. L'universel, parmi toutes les cellules de ce type. Et parmi les cellules de ce type, vous pouvez prendre ici l'identité, 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 l'identité. Et du coup, à cause d'une universalité, ça factorise par une flèche qui est ici. Donc ça fait un élément du grenier, mais qui est le plus bas possible. Donc l'élément du grenier est le plus bas possible, on peut appeler ça le plafond. Alors tout se passe entre le plafond et le toit. Alors cette construction est complètement banale. Ce qui est important, c'est qu'elle est purement projective. Vous voyez, c'est très différent, on va le voir, de la construction de la bifibration associée à S et T. On va le comparer tout de suite. Donc le toit, je le note comme ça, S n'a blatté. OK ? Alors, première chose qu'on peut faire, je vais parler de la bifibration un peu plus tard. Si vous avez ici le toit, vous avez votre span S et vous avez le toit. Maintenant, supposez que vous ayez un carré pas forcément exact, c'est vrai qu'elle monte comme ça. Alors, d'une part, vous pouvez construire le toit de S T. Ça va être quelque chose qui va être comme ça, universel comme ça. S, la blattée. Et d'autre part, vous pouvez construire ici le coma de U et V. Un alpha. et ici, une flèche canonique qu'on va appeler grand I. De manière parce que ce composé me redonne phi. Donc, partant de S T tout seul, vous fabriquez le toit. Partant de U V tout seul, vous fabriquez ce qui est là. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce que c'est là-dedans, la donnée de phi. La donnée, la transformation phi que j'avais, qui, à partir du coma, s'obtient en faisant le composé I alpha. Mais si on veut oublier que il y a la propriété universelle du alpha et la donnée de phi, ce qui va être intéressant, ça va être de comprendre que j'ai d'une part le toit, d'autre part le coma de U et V et la donnée d'une cellule phi, parce que tout ça ne dépend que des quatre foncteurs S T et U V, il n'y a pas phi. Par contre, la donnée de phi va correspondre exactement à la donnée d'un certain foncteur de là à là. Et tout foncteur de là à là donne un phi et inversement. Donc les cellules sont en quelque sorte représentées par les foncteurs quelconques de là à là. Et donc du coup, les propriétés de phi, par exemple l'exactitude, on va les interpréter comme des propriétés de ce foncteur. Ce foncteur, je l'appelle l'indicateur J phi. Alors il est défini par le diagramme suivant. Vous voyez donc, je prétends qu'il y a un J phi ici de ST vers UV chaque fois que j'ai une cellule phi ici. Alors pour construire le ST et le J phi, c'est tout à fait élémentaire, ça reste complètement élémentaire dans la deux catégories des deux catégories. Des catégories, pardon. Voilà la construction du J phi ici. Vous avez une flèche J phi qui va de ST ici jusqu'au UV et qui est spécifiée par un certain nombre de solutions qui sont faciles. Pas de problème. Mais l'important, c'est ça, c'est qu'on a réduit la donnée de la cellule. Si vous voulez, on prend ST UV comme un cadre, vide, et mettre une cellule là-dedans, c'est mettre un foncteur entre le toit et le plancher. Le plancher, c'est U sur UV. Du coup, les propriétés de phi comme d'exactitude, on peut les interpréter comme des propriétés de ce foncteur J phi. Je l'appelle l'indicateur d'exactitude parce que le fait que phi soit exact va correspondre à une propriété du foncteur J phi. Alors, avant de le donner, ce critère, je vais faire remarquer qu'on peut fabriquer la bifibration associée à ST comme ce que considère Jean-Bénabou souvent qui se obtient, par exemple, en partant de ST, je fais le co-correcturité et je refais le coma du co-coma. Alors, c'est ce que je notais ici dans ce papier sous cette forme-là. S, tenseur carité. Il y a naturellement une flèche de S nablaté vers S tenseur carité. Mais la différence, c'est que celui-ci est purement projectivement défini alors que celui-ci demande un co-coma ou un quotient. Et d'ailleurs, effectivement, cette flèche est en quelque sorte la flèche qui rend S nablaté universellement une bifibration. Et tout le problème que je vous pose ici, c'est que si on ne considère pas cette déconstruction de la bifibration sous forme S nablaté, on ne peut pas fabriquer des critères explicites pour le fait d'être contractible ou d'être absolu. Donc, c'est là que les choses vont se situer au niveau de ce... On va donc essayer d'oublier le S tenseur carité qui représente la composition du distributeur S avec le distributeur adjoint à droite à T et qui, là, le représente directement. Mais, en quelque sorte, on oublie qu'on obtient cette représentation où il y a des zigzags et tout ça. On oublie qu'on obtient par un quotient de S nablaté. Et du coup, dans S nablaté, on va pouvoir faire un usage explicite des zigzags dont on aura besoin. Vous voyez, ici, on devrait dire qu'il y a des zigzags, mais on ne peut plus les saisir. Ils ne sont plus et tout a été quotienté. C'est-à-dire qu'ici, ils y sont. Alors, ça, c'est la description que je viens de vous dire. Alors, les distributeurs, donc, je fais un petit résumé des distributeurs parce que j'en ai besoin pour ma définition formelle que je vous ai donnée au début. Et puis, donc, j'en viens à cette définition des carrés exacts. Alors, première définition, celle que je viens de vous donner au début de la séance. Fier, ici, de S, R, vers U, R, T, avec les renversements est un isomorphisme. Ça, c'est l'exactitude, toute seule, pour l'instant. Deuxième, alors, il y a plein d'autres définitions plus élémentaires. Notez, par exemple, celle-ci, où il n'y a plus du tout de distributeur. Ici, si on se sert uniquement du comma, si on se sert uniquement du fait qu'on fait le comma du U et B et qu'on regarde cette flèche I, alors, si je me donne maintenant de là à là deux foncteurs, vers le même bus, deux foncteurs de X et Y de même but, je peux regarder d'une part les transformations naturelles entre ce composé et celui-là, l'ensemble de cette transformation naturelle, je compose avec I et ça me fait un ensemble de transformations naturelles du composé S avec ça, T avec ça. Et je demande, pour avoir l'exactitude, exactement, que cette correspondance soit une bijection. Et là, vous voyez, ça devient au sens propre élémentaire. Mais pas tout à fait, parce qu'il y a quand même le fait qu'il y a pour tout truc ici. Donc, on va encore aller un petit peu plus loin et dire les choses de manière plus élémentaire encore. Alors, la caractérisation élémentaire, elle est classique. En fait, évidemment, on reconnaît ce qui se passe dans la composition des distributeurs en termes de zigzag. Donc, là, il n'y a rien de nouveau pour les carrés exacts. Le carré est exact si chaque fois que je me donne une flèche dans B, de source, un objet de X et de but, un objet de Y. Cette flèche provient d'un objet de A. Alors, vous voyez, c'est ici, on peut suivre, un objet de A que j'appelle A. Du coup, j'ai la flèche Φ A et puis, j'ai en plus une flèche M de X vers SA et N de TA vers Y telle que le composé soit la flèche. On demande d'abord ça et surtout, on demande ensuite que ceci, cette solution à l'équation qui est au-dessus, soit unique à un zigzag près, ce qui s'écrit sous cette forme que je vous mets là en termes de lanterne. Les gens qui font des calculs et les distributeurs ont rencontré ça très souvent, bien entendu. En fait, il faut vraiment partir de cette présentation-ci et non pas du fait que ça veut dire la composition des distributeurs pour pouvoir faire des caractérisations qui suivent. Donc là, je n'insiste pas, les catégoriciens connaissent ça. Autre façon de le dire, cette condition de zigzag, de lanterne, ça consiste à dire que le functeur indicateur d'exertitude J-phi en fait, factorise à travers Qs le quotient vers la bifibration et que la factorisation est un isomorphisme. Évidemment. Une autre manière encore de le dire, c'est de dire, c'est ce qui est écrit juste au-dessus, c'est ça qui m'intéresse pas mal, ici, c'est de dire que le functeur J-phi, la catégorie fibre au-dessus d'un élément W, un élément W de U, comme AV, la catégorie fibre est connexe non-vibre. Ceci pour tout W. Ça revient au même. Donc là, on voit bien que l'exactitude, c'est bien une propriété de J-phi. Alors, je reviens maintenant à la caractérisation des caractérisations exacts contractibles, c'est-à-dire ceux qui sont préservés par l'exponentiation par n'importe quoi. Eh bien, voilà le résultat. Donc le caractérisation vous reconnaissez de la définition que je vous ai rapidement donnée tout à l'heure. Le caractérisation est contractible si, en fait, alors, je veux dire d'abord, a priori, c'est l'exponentiel par n'importe quelle catégorie I qui doit encore donner un caractérisation. Donc, première réduction, en fait, il suffit que ce soit vrai pour I égale S n'ablaté et pour I égale A. Pour I égale A et pour I égale S n'ablaté. À ce moment-là, en appliquant un peu astucieusement le fait que le carré à la puissance S n'ablaté est exact. Donc là, il y aura des conditions zigzags à écrire. Et puis, à la puissance A aussi. Comme on se trouve à la puissance S n'ablaté, vous voyez qu'ici, on a S n'ablaté à la puissance S n'ablaté. Donc, cette catégorie, notamment, doit être, on doit avoir des conditions de connexité là-dedans, pour les fibres qui viennent d'en bas. Mais les objets de ça, c'est des égale morphismes de S n'ablaté. OK ? Alors, tout ça là de fait, ça veut dire que vous allez pouvoir trouver entre l'identité de S n'ablaté et le foncteur J pour lequel il existera une section K. Première chose, on va montrer qu'il faut une section K au foncteur J. et ensuite, cette section de l'autre côté, évidemment, n'est pas l'identité, mais elle est reliée par un zigzag à l'identité, un zigzag d'endomorphisme. Maintenant, là, comme j'avais mis en évidence que c'est une propriété de l'indicateur J-Fi qui est en jeu, du coup, on s'est retrouvé avec avoir des foncteurs qui vont de U, U flèche V vers le S nablaté et puis le contraire, et puis des endomorphes foncteurs de S nablaté. Alors ça, ce serait très, très inutilisable pour arriver à faire ces caractérisations-là. Par exemple, à partir de ce que je viens de faire, les carrés contractibles qui sont préservés par ces foncteurs vont être tout de suite préservés par les foncteurs Phi, ici, qui préservent la construction Koma et la construction S nablaté, évidemment. Ça, ce sera facile, c'est clair. Mais justement, je voudrais avoir une préservation par tous les foncteurs, pas seulement par ceux qui préservent ces constructions. Alors, une étape pour aller par là, ça consiste maintenant à éliminer le rôle du S nablaté. On se retraduit, parce qu'il y a un foncteur K, vous l'avez peut-être vu, qui a pour but S nablaté. Le S nablaté est une limite projective, donc ce foncteur s'analyse en six composantes et le rôle de S nablaté peut être un petit peu éliminé. Ce n'est pas tout de suite évident parce qu'il y a les endomorphismes de S nablaté qu'il faut aussi éliminer. Alors, on y arrive, c'est la proposition suivante qui est ici. Vous voyez déjà ici, donc le carré est contractible, si et seulement si, alors, ne regardez pas les détails, mais vous avez, cette fois-ci, vous avez les R qui sont des endomorphismes de A, et puis vous avez un K prime qui va d'ici jusqu'à A, il part de U à U, U flèche V, le K prime d'A, et puis des équations et des higzags. Alors, ce n'est pas mal, mais il y a encore un petit détail, c'est que justement, le K prime va partir de là. Bon, ce qui fait que la condition, c'est ces endomorphismes, une chaîne d'endomorphismes et une condition de zigzag que voici. Donc, à ce stade, on voit que les carrés contractibles, carré exact contractible, sont préservés automatiquement, grâce à cette condition, par tous les foncteurs qui préservent la construction commune. parce que je m'en sers encore un peu de celle-là. Donc, les démonstrations, je vous les laisse. Alors, un cas particulier assez éclairant, je trouve, c'est le cas particulier des carrés exacts que voici, qui n'est pas encore donné. Alors, je vais vous donner cela. Un carré exact très très simple, c'est le carré formé d'une catégorie. La catégorie a un point ici, ici et ici. Donc, très dégénéré. Il n'y a rien. Il n'y a que la catégorie à un réalité. La question, c'est quand est-ce que ce carré est exact ? Il est exact si, justement, si la catégorie A est connexe non libre. connexe non libre. Donc, il va être contractible, exact. Juste, une question de terminologie. Il serait bon de réserver le mot connexe à non libre. Connexe. Oui, moi je sais aussi, mais... bon, va qui, pour les espaces topologiques ? Ah non ? C'est bien. C'est purement de la terminologie. mais moi je suis d'accord. je mettrai Jean-Plaressat dans l'article et puis je mettrai en note que c'est bien non libre si on est connexe. ça m'ennuie chaque fois d'avoir à dire non libre dans la définition. Ils sont non libre dans la définition des ans on est connexe. On veut dire que tout facteur à valeur dans la catégorie discrète à deux objets se factorise par un unique des deux. Si la catégorie est vide, le facteur se factorise soit par l'un soit par l'autre. C'est ça le... je pense, il y a une bonne notion. Non, c'est vrai que la bonne notion c'est la bonne notion. Mais je ne veux pas te vendre la terminologie, ce n'est pas des manues. donc le carré va être contractible exact, un carré de ce type, si donc quelle que soit la catégorie I, A puissance I est connexe mon vie. Alors, une catégorie qui est comme ça, je l'appelle une catégorie comme ça, je vais l'appeler, là je me permets d'introduire un nouveau terme, enfin un terme avec un sens nouveau, je l'appelle une catégorie contractible. Donc si une catégorie sera dite contractible, si ce carré est contractible exact. Et ça, ça veut dire que quelle que soit I, A puissance I est connexe non vie. Alors, à ce moment-là, je dis donc que A est dite contractible. Alors, qu'est-ce que c'est les catégories contractibles ? Évidemment, évidemment, une catégorie contractible se trouve telle que la réalisation géométrique de son air, son classifiant, soit un espace topologique contractible. Mais la réciproque est fausse, n'est-ce pas ? C'est une condition plus forte que le fait que le classifiant soit contractible. On voit la différence assez bien ici. Alors, une catégorie contractible, compte tenu des critères que je vous ai donnés pour la contractibilité des cas exacts, dans ce cas-là, ça peut se réduire à la condition que j'ai écrite ici. Une catégorie est contractible exactement s'il existe une contraction, on va dire ça comme ça, s'il existe une contraction, la catégorie C est dite contractible, si entre l'identité de C et, alors, j'ai donc un objet dans C, bien sûr, il faut qu'il y ait un objet dans C, ici le foncteur constant sur cet objet, et j'ai une contraction de l'identité au foncteur constant, c'est-à-dire un zigzag de transformation naturelle avec des endofoncteurs de C dans C. voilà, et c'est-à-dire, alors évidemment, si je prends, par exemple, la catégorie qui est juste en dessous, il y a le zigzag qui est ici, la catégorie qui est ça, elle est contractible. si on prend une catégorie contractible, alors, ce qui va se passer, c'est que si la catégorie de zigzag est contractible, ça je l'ai dit, voilà, maintenant, si une catégorie est contractible, alors son classifiant est contractible, mais la réciproque est fausse. Alors, je vous donne un contre-exemple pour la réciproque, là il y a la démonstration que le classifiant. Si la catégorie est contractible, le classifiant est contractible, ce n'est pas difficile, il y a la preuve ici. Le contraire, c'est quand on prend un zigzag infini, vous voyez, si vous prenez cette catégorie-là, Z infini, le zigzag infini, eh bien ça, ce n'est pas une catégorie contractible. Parce que si une catégorie, si elle est contractible d'après le critère précédent, entre deux objets, il y a toujours un zigzag d'une longueur qui est bornée puisque c'est donné par un zigzag d'endomorphisme une fois pour toutes. Donc la longueur des zigzags entre deux objets est bornée dans une catégorie contractible. Et ici, évidemment, ce n'est pas le cas. Donc ce n'est pas contractible. Pourtant, c'est le même type d'homotopie, à savoir, quand je prends le classifiant de Z infini, je tiens ça, n'est-ce pas ? C'est contractible par une homotopie ordinaire. Mais cette homotopie ordinaire va plus vite que les zigzags. Ce n'est pas uniforme les zigzags. Il y a une différence entre la contractibilité topologique et la contractibilité que j'appellerais strictement catégorique qui est celle-ci. Alors de là, évidemment, on peut faire, je ne l'ai pas fait dans le papier, mais j'en parlais hier soir un petit peu avec François, on peut faire aussi une théorie du même type stricte si vous voulez pour les équivalences d'homotopie mais catégoriques en ce sens-là. Voilà. Alors, autre exemple de carré exact, pour l'instant, je reviens au carré exact, c'est des carrés fibrants. C'est plus que des carrés exacts. Excusez-moi, ils sont exacts, mais c'est plus que ça. Alors, je dirais qu'un carré est fibrant. Pour l'instant, on considère que c'est une nouvelle notion. Le carré, je ne sais pas, le carré est ici. On a vu ce que ça veut dire exact, contractil exact. Maintenant, je dis qu'il est fibrant si le foncteur qui est ici a un adjoint à droite dont l'unité état, non, pardon, dont la co-unité epsilon se projette sur un isomorphisme une fois que c'est composé là. D'accord ? On appelle ça un carré fibrant. Alors, exemple de carré fibrant, les fibrations. C'est-à-dire, c'est de là, d'ailleurs, que j'ai choisi la terminologie de carré fibrant. Donc, un carré fibrant, un exemple, je pars d'une fibration au sens de quoi tel dit. On a vu tout à l'heure, un carré comme ça est toujours exact. Ce carré est toujours exact. Mais il n'est pas toujours fibrant, au sens que j'ai dit. Ce carré est fibrant exactement s'il y a une fibration. Alors, il y a les carrés fibrants et les carrés cofibrants. Et ce qui se passe avec ces carrés fibrants, écofibrants, donc là, c'est ce que je viens de vous dire sur la fibration, c'est que les carrés comma sont fibrants. Les carrés d'adjonction, les epsilon et les états d'adjonction qui correspondent à une adjonction sont fibrants. Et donc, tous ces carrés comma, adjonction, eta et epsilon sont fibrants. Fibrants pour les adjonctions, pour le eta est fibrant et l'epsilon est cofibrant. Le comma, il est les deux. Voilà. Et on a la propriété, le théorème que je vous mets là, si un carré est fibrant ou cofibrant, il est contractible exact. c'est un bon exemple de carré contractible, les carrés fibres. Et donc, on l'a vu, les adjonctions, adjonctions et communes. Mais on les retrouve plutôt sous cette forme-là. Voilà. Je termine avec juste quelques idées sur les absolument exacts. Donc, j'ai donné la définition tout à l'heure. Les limites absolument absolues, on les va les obtenir, je vous le montre tout de suite ce qu'il en est. Dans le cas des extensions de carré on va faire. Voilà. Je prends une extension, un cône comme celui-ci. Bon, ça c'est une limite. Je vais pas aller un peu plus loin. Voilà. Je prends un diagramme comme celui-ci qui est censé représenter s'il est exact, si ce truc est exact, ça veut dire que V est une extension de canne à gauche de S le long de T absolue au sens pareil, au sens étendu de ce que Paris disait pour les limites. Eh bien, on a des conditions en zigzag pour qu'ils soient absolus. Avec des conditions de lanternes. il faut regarder dans les détails parce que vous voyez, on a vu plusieurs fois des lanternes mais à chaque fois, le problème c'est de se départir des U comme avait des S nablaté et donc pour s'en départir il y a des petits lèmes pour fabriquer ici des flèches spéciales. Mais ce qui est important, c'est qu'on a ici pour ces carrés fibrants ou confibrants le fait qu'ils sont contractibles et se spécifient par un diagramme dans lequel il n'y a pas de coma, il n'y a pas de S nablaté. Autrement dit, dans ce cas-là le cas qu'on a là c'est le cas qu'on a là excusez-moi je vous ai montré c'est le cas d'une extension de cam avec une identité. Vous voyez, j'ai un carré qui n'est pas quelconque il a une identité ici. Et à ce moment-là on arrive aux caractérisations que je vous ai montrées à l'instant et du coup puisqu'il n'y a plus de coma du tout ces carrés sont automatiquement absolues. Donc les extensions de cam absolues qui en plus sont contractibles sont automatiquement absolues. Donc absolument absolues. Voilà. en fait là j'ai joué sur le rôle on arrive à des résultats similaires quand au lieu d'avoir l'identité ici on a une identité ici ou on parlera à ce moment-là de relèvement absolu ou ici ou ici. Donc si vous partez d'un carré et qu'il est avec la condition spéciale que l'un des quatre bords est une identité à ce moment-là s'il est contractible il est absolu. Voilà. Et puis donc je rappelle le sous-sous produit de ça que j'ai dit tout à l'heure. Si si vous prenez un co-noyau absolu sans le parer et bien il n'est pas absolument absolu et alors on le voit par la condition que j'ai donnée sur les types d'homotopie tout à l'heure sur les catégories contractibles mais on peut aussi le voir maintenant avec ce genre de critères en montrant qu'on ne peut pas fabriquer ce genre de choses dans la critégorie de deux flèches parallèles qui représente le schéma d'un co-noyau. Bon ben j'ai terminé. Merci. Merci.